Que tes promesses orientent mes mains, Seigneur, ne me laisses aucun mal, ne me dominez. Au nom de Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dans ces circonstances particulières, nous préparemos la sainte de son Eucharistie en demandant au Seigneur sa Miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par remission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je subis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sous-titrage MFP. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as permis que ton Église pénètre davantage les mystères de sa vie par l'enseignement de Saint Cyril, évêque de Jérusalem. Accorde-nous par son intercession de si bien connaître ton Fils, que nous vivions plus intensément de sa vie, lui qui viendra avec toi en unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome Moïse, Moïse, disait ton peuple, maintenant Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez. Ainsi vous vivrez. Vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tout le peuple. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation ». Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur, notre Dieu, est proche de nous chaque fois que nous l'avons ? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui ? « Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. » Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la barre. Il étale une toison de neige. Il sève une poussière de givre. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il relève et révèle sa parole à Jacob. Ses volontés et ses voies à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Gloire à toi, Seigneur En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir Amen, je vous le dis Avant que le ciel et la terre disparaissent Pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de nos lois Jusqu'à ce que tout se réalise Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements Et qui enseignera aux hommes à faire ainsi Sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux Mais celui qui les observera et les enseignera Celui-là sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu Est proche de nous chaque fois que nous l'avons Ce constat d'Israël dans le Deutéronome Ce constat qui peut être bon pour nous de faire ou de refaire en ces temps Où chacun est invité à rester chez soi Où la communauté chrétienne ne se retrouve plus, ne se réunit plus Où ce qui est un élément si important pour nous Nous est enlevés pour ce temps de carême C'est l'occasion de redécouvrir la richesse de la communauté chrétienne De nos temps de prière ensemble, en communauté, en paroisse, en mouvement C'est aussi l'occasion de nous dire que puisque cette année, dans ce carême C'est l'occasion de nous dire que c'est l'occasion de nous dire que c'est l'occasion de la communauté chrétienne